Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes chers collègues élus, bonsoir Jeanne Champagne, très chère Jeanne. Tout d'abord, je vous remercie pour cette soirée. Je suis très heureuse, particulièrement heureuse, que nous puissions nous retrouver ce soir dans ce contexte si particulier et dans un format, il faut bien le dire, un peu inédit. Heureuse et fière de cette première rencontre qui initie un projet qui va être filé pour les mois à venir avec les malacofiotes et les malacofios. Sur un sujet qui nous touche évidemment particulièrement, nous, les femmes, mais pas que, les femmes et l'égalité, leur place, leur visibilité, leur histoire avec un grand H qui est celle de l'humanité. Vous le savez, malacof est une ville féministe résolument engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons deux élus sur ces enjeux qui sont avec nous ce soir. Alors, je vous présente Fatia Aloda. Peut-être que tu peux venir te présenter, Fatia. Voilà. Fatia Aloda, donc, qui est adjointe, mère adjointe aux droits des femmes et aux luttes contre les discriminations, entre autres parce qu'elle a plusieurs chapeaux magnifiques d'ailleurs sur la tête et elle travaille avec enthousiasme évidemment sur ces questions. Et elle va mettre aussi en œuvre nos orientations politiques. Et puis Julie Muray, Julie, conseillère municipale déléguée à la ville et genre. Alors, c'est une nouvelle délégation que nous avons initiée avec ce nouveau mandat. Nous avons voulu évidemment impulser une réflexion beaucoup plus globale sur la place des femmes dans l'espace public notamment et donc qui rejoint en partie la thématique de ce soir. Et parce que nous sommes convaincus et convaincus aussi avec les hommes de cette majorité du pouvoir de la culture comme vecteur de libération et d'émancipation de toutes et de tous, ce soir est également présente avec nous Virginie Apriquian, conseillère municipale sur la question de la lecture publique. Et je sais qu'elle suit de très près votre projet, Jeanne, et qu'elle porte un vif intérêt. Alors, pour nous, évidemment, les mots langue et les mots parlés, langue lue, pardon, langue parlée, langue vécue font office de ciment de lien social. L'enjeu d'éducation à la lecture et à toutes les œuvres et le discours devient fondamental pour permettre à chacune et à chacun de construire une pensée propre et pour s'émanciper. Alors, pour cela, évidemment, votre projet prend tout son sens à Malakoff et évidemment, riche des années de pratique avec votre compagnie, qui est d'ailleurs Malakoffiote, votre compagnie théâtrale qui est implantée sur la ville, vous allez évidemment nous apporter votre éclairage. Riche aussi des rencontres et des échanges menés pour constituer cette mémoire artistique et historique, dont vous parlez avec deux femmes, deux femmes immenses à mes yeux, évidemment, deux femmes que l'on connaît bien, Annie Ernaud et puis Michel Perrault. Alors, j'ai une pensée évidemment toute particulière pour le travail de Michel Perrault, qu'on pourrait appeler la mère M, accent grave, E, R, R, E, de l'histoire des femmes. Ses recherches ont tellement donné, tellement apporté dans la profondeur des luttes féministes qu'on ne peut pas l'oublier. Elle a été pour moi, mais pour nous toutes, je sais, et pour vous, bien sûr, un des phares pour penser la place des femmes dans la société, pour les sortir des limbes et pour les revaloriser. Et puis évidemment, Annie Ernaud, on ne la présente pas non plus, son oeuvre littéraire est tellement immense et merveilleuse qu'on a toujours plaisir à la lire. Alors, je suis très heureuse, évidemment, que votre projet puisse prendre corps et je suis certaine qu'il parlera aux malacofiottes et aux malacofios. C'est une chance pour nous, vraiment, pour nous toutes et tous, de pouvoir bénéficier de cette matière, de votre expérience, de votre art, Jeanne, et pour mettre tout ça en mots, en gestes, en espaces et en couleurs. Je tiens évidemment à remercier le service culturel, ses agentes et agents. Ce soir, c'est Adelin qui est parmi nous pour la tenue de cette soirée. Remercier évidemment les personnels techniques qui sont derrière la caméra, Fred Courtois, notre régisseur de la ville. Et pour finir, j'ajoute que cette soirée s'insère dans un programme municipal que j'ai avec moi, très riche, qui est évidemment diversifié autour du 8 mars pour le droit des femmes. Et vraiment, consultez-le, puisqu'il y a encore des initiatives qui sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. Et malgré le contexte très compliqué que nous vivons, nous avons réussi le pari, et on va encore faire la démonstration ce soir, avec les partenaires, les associations locales, de tenir un certain nombre d'initiatives pour faire vivre nos revendications, pour que l'égalité entre les femmes et les hommes, pour faire que les droits des femmes et les droits humains soient une réalité. La tâche est immense, vous le savez. Je sais toutes et tous que les élus de la majorité sont motivés pour faire vivre ces initiatives au quotidien dans notre ville. Et franchement, vous pouvez compter sur nous pour continuer, évidemment, le combat, mais aussi pour améliorer encore plus la place des femmes dans la ville. Alors, je vous laisse la place, Jeanne Champagne, avec votre superbe projet. Merci. Non, c'est moi qui... ...beaucoup, beaucoup. Parce que sans vous, ce projet... C'est magnifique de nous accueillir, et je suis très, très heureuse que ça se passe à Malta, une ville réellement féministe, parce que c'est vrai que... ...féministe. Pareil, on a trois femmes, trois élus. Il y a un élu, quand même, qui tient la culture. Il y a une directrice... ...de la maison des arts. Il y a une directrice... ...très forte... ... Pourquoi ? Ah oui, il marche, il ne fonctionnait pas. Non, pour nous, c'est une première, cette chose-là. Donc, il risque d'y avoir des petits incidents. Voilà, donc c'est vraiment un vrai bonheur que ça se déroule dans plein d'endroits, en plus dans plusieurs endroits dans Malakoff. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, d'ailleurs, je vais reprendre quand même un petit peu, parce que je voulais saluer... Moi, je n'avais pas prévu de dire... Je suis un peu émue, un peu... J'ai un peu traqueuse, mais enfin, les gens me connaissent. Donc, j'avais prévu de dire bonjour, et non pas bonsoir, mais... ...à toutes et tous. Et c'est vrai que nous nous réjouissons de cette soirée que nous aurions tellement aimée en vrai. Parce que c'est vrai qu'actuellement, nous sommes privés de scènes très, très fort. Et je pense... Je salue les amis qui sont à l'Odéon actuellement. Je salue les gens du métier, parce que c'est trop... Très difficile. Actuellement, dans le métier, c'est très, très difficile. Voilà. Et nous voulions fêter en vrai, comme on dit, cette journée internationale des droits des femmes. Mais étant donné la situation sanitaire, nous allons parler, pas tout à fait devant une salle vide, puisque l'équipe technique est là et que les élus sont là. Donc, je vous remercie beaucoup de nous accompagner pendant cette soirée. Et je pense que vous êtes nombreuses et nombreux devant vos écrans. Et je remercie profondément Annie Ernaux, qui nous a envoyé un message de soutien, et qui est donc devant son écran, et Michel Perrault, qui vraiment aurait tellement aimé être là, qui est tellement spécialiste de femmes dans l'espace public. Mais nous la verrons le 6 mai. Elle sera présente à Malakoff, et Annie Ernaux sera présente le 18 septembre. Voilà. Donc, je vous remercie, cher Jacqueline Bellhomme. Je remercie, sans qu'il n'aurait été possible aujourd'hui, je remercie également toutes les élus et élus de la culture qui sont là, l'équipe de la Direction des Affaires Culturelles. Et j'avais une pensée tout à fait particulière, bien sûr, pour Virginie Apriquian, et surtout, Marianne Patou, qui tout de suite a accroché à ce projet d'une façon absolument incroyable. Donc, je tiens à la remercier. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Je remercie également Céline Fabre, de la DRAC, de la Direction régionale des Affaires Culturelles, qui nous soutient, qui a toujours soutenu notre travail depuis très longtemps. Et bien sûr, nous remercions l'équipe de la Vie Associative qui nous accueille, et les régisseurs de la soirée, parce que nous, l'équipe technique dans le théâtre, c'est très, très important, Fredo, Robert, Maxime et Adelin, qui est aux manettes pour récupérer, enfin, recueillir, pardon, et nous transmettent vos remarques et vos questions, qui, j'espère, seront très nombreuses. Alors, avant de raconter, en bref, brièvement quand même, en quoi va consister ce projet, transmettre un matrimoine, un fragment d'une vie de femme de théâtre, qui va se dérouler, donc, jusqu'au printemps 2022, à peu près, à Malakoff, je tiens à vous présenter celle qui m'accompagne ce soir et avec qui j'ai préparé ce moment de partage. Il y a tout d'abord Renne Pratt, voilà, coordinatrice de l'année Georges Sand, en 2004, et autrice de deux rapports sur la place des femmes dans les arts et la culture, en 2006 et 2009, qui ont fait l'effet d'une bombe. Renne Pratt vient de donner une suite à ces rapports. Cette suite sera éditée en octobre 2021, donc, rue de l'Échiquier. Il y a Anne-Lise. Anne-Lise Maurice est la co-réalisatrice du film Entre l'abeille et le lendemain, ce film documentaire avec Catherine Pamar, que vous allez découvrir ce soir. Elle a été longtemps ma collaboratrice et le film qu'elle a fait à partir de ce travail est absolument remarquable. Gwenaëlle David, comédienne de la compagnie Théâtre Écoute, qui joue Georges Sand dans le documentaire et avec qui j'ai souvent travaillé. Enfin, il y a Lorraine Gell, la plus jeune de l'aventure, étudiante chercheuse à l'EHESS, avec qui j'ai souhaité profondément dialoguer pour comprendre et partager le passage du féminisme au singulier des années 70 que j'ai traversé avec joie et bonheur au féminisme au pluriel qui m'ont tellement impressionnée par leur ampleur et émue par leur force à la manifestation de nous toutes novembre 2019. Alors, bon, j'ai intitulé ce projet Transmettre un matrimoine, fragment d'une vie de femme de théâtre. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'une femme de théâtre ? Une femme dans le théâtre. En effet, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai souhaité établir un dialogue constant entre la compagnie Théâtre Écoute et les jeunes générations. Ça, c'est une préoccupation essentielle dans mon travail. À travers des créations, mais aussi de nombreuses rencontres, des ateliers, nous avons recueilli une matière à penser, je dis, une matière à agir qui donne à voir, à entendre l'image et les voix d'une république pluriethnique et en creux, le portrait d'une compagnie de théâtre soucieuse de faire bouger les lignes dont la démarche artistique et civique est de donner à voir, à sentir, comprendre, faire comprendre et éclairer le monde. Cette mémoire est une pensée en mouvement. Ça bouge, vibrante, vivante, une ressource pour notre société aujourd'hui. C'est pour ça que je veux la transmettre. La question de l'émancipation des femmes a toujours animé mon travail et ma réflexion, et plus particulièrement depuis ma rencontre avec Annie Ernaud en 2000 à la cartoucherie de Vincennes, avec Geneviève Fresse en 2002 à la cartoucherie de Vincennes également, et avec Michel Perrault en 2004 à l'occasion de la mise en scène de Georges Sand à l'Assemblée nationale, une femme en politique dans le cadre de l'année Georges Sand. Il est évident que ces rencontres ont été fondatrices dans mon parcours de femmes et de femmes de théâtre. Cette mémoire artistique, littéraire, historique, philosophique est une mémoire en mouvement, bien vivante. Elle interroge la place des femmes dans la société, ce qui est plus que nécessaire aujourd'hui au regard des derniers événements depuis MeToo, moi aussi, de la prise de conscience des féminicides, du harcèlement et des violences sexuelles. À travers ce projet intergénérationnel, c'est pouvoir être témoin du chemin parcouru par les femmes dans le siècle, c'est visualiser à travers les paroles, images, lectures, le chemin qu'il reste à parcourir. C'est lutter contre le grand silence nocturne qui toujours menace d'engloutir l'histoire des femmes, nous dit Michel Perrault. Concrètement, après l'ouverture de ce soir, je vais vous raconter un petit peu brièvement comment ça va se passer. Nous aurons le 6 mai une rencontre avec Michel Perrault, des lectures avec Tania Torrance à la médiathèque dans le cadre de livres en plein air, le 6 mai. Le samedi 18 septembre, dans le cadre des journées du matrimoine, un dialogue entre Annie Ernault et de jeunes autrices. Et Annie Ernault a très, très envie de parler du matrimoine, de nous transmettre ce matrimoine. En novembre ou décembre, à la scène nationale, dirigée par Armel Bernier, que je remercie de nous accueillir, nous organiserons avec elle, nous co-organiserons, je dirais, avec elle, Erin Pratt, une journée de table ronde sur la place des femmes dans les arts et la culture. Pour l'instant, la date n'est pas précisée, mais on vous informera absolument. Parallèlement à toutes ces rencontres, il y aura bien sûr d'autres rencontres, il y aura des ateliers. Alors là, actuellement, nous les mettons en place, la valise théâtre, sur le genre, il y a plein, plein de choses qui vont se passer, mais c'est vrai que c'est le début, c'est le lancement ce soir, donc nous sommes en train de mettre tout ça en place. Et enfin, en janvier 2022, aura lieu une exposition des fragments et archives éphémères, il y aura à voir, à entendre, à toucher, à regarder, à enregistrer, à la médiathèque dirigée par Claudine Néant, que je remercie sincèrement de nous accueillir également. Voilà. Alors, j'ai fini, j'ai fini au moins pour un peu pour dire ces choses-là, pour un peu dire un peu ce que sera ce projet. Voilà, comment va se passer la soirée ? Alors, dans un premier temps, il va y avoir deux temps. Le premier temps, c'est le film, donc entre la veille et le lendemain, à partir du spectacle Georges Sand à l'Assemblée nationale, une femme en politique et pas n'importe quelle femme, une des femmes les plus incroyables. Ensuite, nous répondrons à vos questions, s'il y en a, et j'espère qu'il y en aura, beaucoup. Et en deuxième partie, ce sera l'heure des révolutions féministes avec Lorraine Gell, accompagnées de textes que nous avons choisis ensemble et qui seront lus par Gwenaëlle David. Voilà, j'ai envie de vous dire bonne soirée à toutes et à tous et maintenant, place au film. Merci. Applaudissements Je crois que le rêve d'une société meilleure est fondé sur des principes très différents de ce qui régisse la société actuelle. Oui, je crois fermement que ce rêve n'est pas seulement dans mon âme, je crois qu'il est dans d'autres âmes et qu'il, par conséquent, ce rêve a une sorte de réalité. ce que vous avez souffert, on aura peine à le croire. La société doit désormais de sonder, vous plaît, et d'y porter remède. Elle vous doit de veiller à la consommation de votre vie, de votre santé, de votre intelligence, de votre utilité. Elle vous doit du travail, des aliments, de l'obstruction, de l'honneur, de l'emploi, de la confiance à vos cœurs. La société, vous allez y porter la main. C'est un édifice que vous allez construire pour la postérité. Ne souffrez pas qu'il soit bâti pour quelques-uns seulement, tandis que l'humanité restera à la porte, nue, affamée, avilée, désespérée. Levez-vous et parlez ! C'est que d'un coup, c'était leur place. Et de se dire que ces jeunes gens qui étaient là pour dire ces textes politiques de sang qui avaient été écrits il y a un siècle et demi, c'était leur place, c'est leur maison. C'est notre maison, l'Assemblée nationale. Alors quand on m'a demandé ensuite d'en faire un spectacle, c'est vrai que j'ai hésité. Parce que la vérité de ce moment demandait, je le sais, en tant que professionnel, une reconstruction. Et j'avais peur que nous ne retrouvions pas parce qu'il ne s'agit pas de reproduire jamais au théâtre. Il faut réinventer. Sous-titrage MFP. 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 « Sous-titrage MFP. 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 Moi, j'aime bien transmettre les outils. Moi, on m'a transmis des outils. Et actuellement, le mot bonheur est celui-ci. Je dois le dire. C'est de transmettre ce que l'on m'a transmis et qui m'a aidée. Et donc, de le donner. Je ne vais pas garder ça pour moi. Je veux dire, de le donner et qu'il s'en serve, qu'il le comprenne. Le combat de la femme, pour moi, il est bien sûr qu'il est encore actuel, mais disons que je ne le vis pas au quotidien. Et je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que finalement, je pense que ça va me rester et que je vais peut-être réaliser tout ce que j'ai appris avec cette expérience au fur et à mesure de ma vie, pas forcément juste maintenant. Moi, je trouve que ça a été représenté à l'Assemblée nationale, c'est bien, mais que ça devrait être représenté plus souvent des spectacles comme ça, comme ça, ça pourrait changer quelque chose. Parce que la femme, elle est toujours infirmière inférieure à l'homme. Quand tu vois la femme, elle gagne moins que l'homme dans certains métiers, tu vois que la femme, tu n'en vois pas beaucoup à l'Assemblée nationale. des femmes, c'est dommage. Il n'y en a que par rapport aux hommes, parce que les femmes, elles n'ont pas envie. Là, c'est tout. Il y a plein de filles, vous n'avez pas envie de devenir politicien. Mais c'est normal, ça nous décourage. Ben là, au contraire, si tu veux réagir, il faut aller dans ce monde politique. Je n'ai pas envie de devenir politicien. Je n'ai pas envie de devenir politicien. Alors là, je peux me permettre, les filles, vous êtes fatiguées, mais à partir du moment où on a parlé du salaire des femmes, c'est-à-dire pas de salaire, l'obol, la mendicité pour leur travail, les suffragètes dressent l'oreille, elles sont présentes, et elles savent qu'elles ont, avec le changement de cendre, elles peuvent s'appuyer sur elles. Pour réellement qu'on vous sente engagées. Donc les corps, pareil, vous êtes là, vous êtes en costume d'or, et vous surveillez ce qui se passe. Vous voyez, vous êtes très contents, vous vous appréciez, vous menez l'histoire. Les femmes doivent-elles participer un jour à la vie politique ? Oui ! Un jour ! Je le crois avec vous ! Mais ce jour est-il proche ? Non, je ne le crois pas ! Par exemple, on sait qu'on a pensé à des lois pour établir la parité, et que les hommes ont préféré payer des amendes que présenter des femmes, alors qu'on aurait pu, par exemple, mettre ces femmes en arrière pour qu'elles ne soient pas élues, mais même pas, on ne les a même pas présentées. C'est quand même qu'il y a encore des progrès à faire. le droit du vote de la femme, ce n'était pas en 1830 ni en 1789, c'est en 1944. Il y a 200 ans ! C'est-à-dire que c'est tout récent. Les mentalités, dans cet intervalle, elles ne peuvent pas s'épasser. Les mentalités, ça reste. Il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi, elles sont élevées dans cette mentalité-là, ce qui fait que, quand il y a une femme en politique, même elles, elles ne vont pas voter pour la femme. Mais on n'a pas voté pour une femme, parce qu'elle est femme, tu votes pour des idées. Mais si tu aimes ces idées, tu as à le faire que tu sois homme ou femme. Tu verras que si une femme, elle a les mêmes idéaux qu'un homme, ils sont politiquement semblables, tu verras que l'homme, même que l'homme, il aura un pourcentage, mais quasi supérieur. C'est nous, après, notre génération, qui vont faire que plus de femmes se présenteront et que plus de femmes pourront être élues. Parce que nous, nos mœurs, ça nous a appris que l'homme est égal à la femme. C'est dans nos mondiales. J'ai bon espoir que la passion du politique revienne au sens noble du terme. C'est vrai que là, il y a eu des générations qui, quand on parle politique, ont été un peu, je dirais, entre guillemets, dégoûtées de la politique. Et ce qui est tout à fait dommage, parce qu'il y a une... Bon, pour des tas de raisons. Mais c'est important de redonner sens. Quelque part, à travers le texte que j'ai à dire, par exemple, moi, je dis tout ce que vous avez souffert. Et ça, je... C'est tout ce que moi aussi j'ai souffert, j'aurais très bien pu le dire. En cette phrase, je retrouve un peu... Oui, un peu ce que j'ai vécu, l'exclusion, plein de choses. Moi, je dirais que pour changer les choses, ça ne va pas se faire en un claque. On ne doit, quoi. Donc, il faut continuer à espérer. Et puis, essayer de se battre chacun de son côté. Et puis, on parle autour de nous. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui pensent, qui pensent tout ce qui est dit dans la pièce, mais qui n'osent pas le dire, quoi. Le 25 février, le gouvernement provisoire proclame la République et institue le suprage universel. Du jour au lendemain, le régime politique de la France est complètement transformé. La révolution est accomplie ! La révolution est accomplie ! La République est conquise ! La République est conquise ! Je pense qu'il y a un phénomène. Les gens ont l'impression que, ça y est, des jeunes filles et des jeunes gens sont prêts à défendre une idée de liberté, d'égalité, de fraternité, de défendre des idées d'égalité homme-femme. Ils se disent, voilà, c'est ça, la question. C'est bien ce qui passe. Parce que c'était des gens de notre génération. Si nous, on pourrait très bien dire ça sur le plateau, ça n'aurait absolument pas le même impact. Donc, ce travail, je trouve, est un travail vraiment nécessaire. Vraiment. Et là, le théâtre a une fonction magnifique. Le futur, c'est des jeunes comme nous qui font. Il y a encore des gens qui sont exploités, des gens à qui on ne donne pas de droits. Mais ça, c'est fort, quoi. À notre âge, de défendre cette cause-là. Même si on n'a pas envie d'être en politique, il faut être conscient de ça, quoi. Justement, on place de la confiance en nous. Et ce qui nous donne une liberté d'expression. Je pense que le plus important, c'est la responsabilité qu'elle nous donne. Et ça, ça nous remplit pas. Et aussi de prouver qu'en banlieue aussi, on est tout aussi capable de faire des choses. C'est vrai, parce qu'on a toujours les stéréotypes du banlieusard qui taque sur les murs ou qui insulte les passants, qui est capable de rien faire. Tous les trucs comme ça. Et c'est bien qu'on montre aussi que c'est pas pareil partout, quoi. Y'a aussi des gens qui sont capables de faire des choses bien. Et ouais, je suis fière d'avoir fait ce projet. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis fière. Très fière. J'espère que ça continuera et que mes enfants, j'espère, ils penseront pareil et qu'il y aura encore des pièces comme ça qui se formeront et qui permettront à des élèves et peut-être futurs comédiens de pouvoir transmettre cette parole et de montrer qu'on est peut-être jeunes, mais on sait quand même. Lorsque les citoyens, par la misère et gris, fils de la même France et du même Paris, s'égorgent, quand sinistre et soudain apparu la morne barricade au coin de chaque rue monte et vomit la mort de partout à la fois, tu dois y courir, seul et désarmé. Tu dois... Je crois qu'il faut toujours questionner cet espace-là, l'espace du plateau. Il ne faut jamais le prendre comme quelque chose d'acquis, il ne faut jamais... On ne va pas recommencer, répéter. Et puis voilà. Et là, en revanche, je sens que ces jeunes filles et ces jeunes gens m'ont posé des questions de par leur comportement, de par leur énergie, de par leur attitude, de par leur avancée, dans leur pensée, dans la nécessité à dire ce qu'ils disaient sur le plateau. Parce que c'est ça qu'ils sont allés chercher. Ils ne peuvent pas le dire forcément comme ça, mais d'un coup, ça leur est devenu nécessaire de le dire. Donc ça questionne sur... Oui, sur notre rôle, aujourd'hui. est-ce que c'est ça ? Sous-titrage MFP. ... 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 proviseurs étaient d'accord et voilà, ça se mettait en place mais en amont, ça nous a demandé un énorme travail, donc on était soutenus bien sûr, vous voyez bien, vous avez vu c'était un truc ça a été quand même une préparation énorme ce travail, mais ça, comment dire ça n'était pas plaqué, les jeunes gens savaient très bien ce que c'était que la République de 48 avec l'épreuve d'histoire il y avait un travail, il y avait un training moi, quand je venais, je venais plusieurs jours je ne venais pas qu'un jour comme ça on travaillait en amont avec eux ils me voyaient travailler, tous les profs, ils regardaient comment on travaillait, comment j'expliquais ce que je leur dis à eux aussi c'est pas uniquement technique il faut s'engager, est-ce que vous êtes déjà engagé ça correspond à quoi, j'essayais de faire des rapports avec leur vie pour essayer de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que s'engager et s'engager sur un plateau il y avait une histoire qui m'intéressait beaucoup je dois le dire, c'était acteur sur un plateau et acteur dans la vie, acteur dans l'engagement ça c'était un truc qui m'habitait qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? on en fait quoi ? alors bon, vous êtes un peu chaunés, je dois dire mais c'était très intéressant de leur poser cette question c'est quoi votre rêve ? vous voulez faire quoi ? et donc c'est aussi en les amenant sur des choses qui les concernaient eux et elles qu'on pouvait les amener à s'engager dans cette aventure mais ça n'a pas... alors là, ils ont été contents j'ai pas souvenir qu'il y ait eu oh ben bien sûr mais je pense que tout le monde avait envie de participer à ça et justement qu'est-ce que ce projet a pu modifier chez les jeunes dans leur comportement ? est-ce que vous avez eu des retours d'enseignants sur des personnalités plus affirmées en classe ? comment ça s'est traduit de manière concrète en classe ? ah concrète en classe après ah moi j'ai plein de courriers c'est pour ça que je veux ça fait partie des archives ça ça a été un truc extraordinaire ah c'était un truc extraordinaire je crois que c'est quelque chose qui les a traversés profondément et j'en ai rencontré totalement par hasard qui me disaient vous me reconnaissez pas et moi je les reconnaissais pas mais moi j'étais dans j'étais dans Georges Sand et tout ça et il y en a plusieurs ça a changé leur vie oui absolument absolument moi je crois totalement là on voit bien ils se sont traversés par quelque chose ils sont sidérés il y a eu un effet quand même de sidération mais de ma part aussi je veux dire il n'y avait pas qu'eux moi j'étais sidérée de découvrir cette force de la république de 48 l'écrasement de 48 le coup d'état du 2 décembre 51 et tout ça ça m'a aussi moi je suis pas historienne donc ça a été une immense découverte et la découverte pour eux aussi c'était très très fort et la place des femmes également les femmes en politique parce que Georges Sand elle a refusé d'aller à l'Assemblée nationale donc il y avait il y avait quelque chose là il y avait des des choses qui étaient à cette époque là je trouve très contemporaines donc c'était très fort très très fort alors là je vous livre un témoignage qui nous parvient sur le tchat ce qui m'a plu c'est la dimension politique contenue dans ce combat comment avez-vous pu rendre compte de ce que Jeanne appelle de ses voeux redonner la passion du politique aux jeunes parce que moi je l'ai je peux pas j'ai été éduquée comme ça j'y peux rien ça c'est mon histoire personnelle je peux pas dire que j'ai été éduquée avec l'édito de Jean Daniel mais c'est pas loin on m'a donné un appareil critique j'ai eu cette chance et ensuite après bon mais j'ai traversé le féminisme et donc j'ai eu cette nouvelle chance aussi parce que j'en avais besoin parce que sinon et donc il me semble que c'est fondamental c'est fondamental de faire comprendre que le politique est quelque chose d'absolument extraordinaire qui peut changer une vie qui peut changer des êtres c'est pas par exemple on a fait une chose que je ferai pendant on fera pendant l'exposition c'est la correspondance de sang de Barbès on a fait ça aux correspondances de Manos mais c'est bouleversant c'est totalement bouleversant cet engagement et la correspondance entre sang de Barbès Barbès est en prison à Vincennes donc oui j'avais envie de leur transmettre que voilà on peut agir on peut agir pas forcément dans des grandes idées attention mais agir à son propre niveau dans sa classe avec les autres surtout une chose qui était très importante pour moi j'ai entendu tellement d'insultes dans les classes et là déjà j'ai fait un travail je faisais un travail sur le respect sur ce que dit ce jeune homme l'exclusion par exemple ça c'était très beau parce que déjà sur des mots comme ça c'est à dire moi je travaille beaucoup sur les mots c'est ce qui déclenche mon désir de faire un spectacle souvent c'est un mot une phrase et travaillant sur la terminologie je leur ai fait entendre les mots qu'elle prononçait ces mots qui étaient dits pendant la république de 48 mais même en 2004 on était en deçà on est alors là maintenant n'en parlons pas on est il faut réentendre les textes politiques qui descendent qui sont qui sont rassemblées par Michel Perrault dans politique et polémique mais on est à des années lumière c'est une force absolument donc on ne peut pas les dire ce que je leur dis ce n'est pas des déplacements techniques votre corps est engagé vous êtes engagé et ils comprenaient des choses même au niveau de leur propre histoire dans leur quartier donc c'est ça qui était beau parce qu'il y avait quand même ce brassage de population comme dit la jeune fille de Nanterre et d'Aubervilliers quoi c'était moi j'ai la foi j'ai la foi dans le politique j'y crois j'y crois et c'est fondamental pour moi je crois que si on n'est pas engagé on ne tient pas le coup on ne tient pas le coup je voudrais juste rajouter quelque chose moi juste par rapport à une transformation je trouve je ne sais pas si on le ressent dans le film mais moi ce que j'ai ressenti en travaillant avec eux là ce sont des jeunes filles qui parlent et qui s'adressent aux garçons qui émettent leur opinion qui n'ont pas peur de parler et ça c'est des choses que moi j'ai vu en transformation en étant avec eux en coulisses c'est à dire qu'à un moment elles prennent leur place en tout cas c'est l'envie qu'il y a eu aussi dans ce film de montrer ça que ces jeunes filles elles n'ont plus envie de se laisser faire et les garçons aussi peuvent les écouter et ça je trouve ça résonne malheureusement encore aujourd'hui mais de manière très contemporaine c'est tout ce que demandent les femmes aujourd'hui et les jeunes femmes qu'on les écoute voilà et elles ont gagné ça moi je trouve avec ce projet et ça à peu près dans toutes les villes dans tous les souvenirs que j'ai c'est à dire pour moi ça a été important pour les échanges entre jeunes gens en fait et ça c'est politique pour moi c'est une dimension politique importante de prendre sa place de prendre la parole de dire voilà ce que je voulais rajouter oui mais tu as raison tu as raison absolument oui alors peut-être une dernière question avant de passer à la suite de cette riche soirée revenir sur voilà comment s'est fait le travail entre les comédiens et les comédiennes professionnelles et les jeunes filles et les jeunes gens des écoles et sur comment vous avez réussi à ce que ces jeunes s'approprient ce projet comme le leur en leur donnant du sens et donner un tel résultat de spectacle alors je crois qu'il y avait beaucoup de bonheur pour les comédiens professionnels et il faut quand même que je rajoute une chose il y avait le Jeune Théâtre National Gwenaëlle sortait du Jeune Théâtre National donc ça aussi c'était ma volonté de travailler avec le Jeune Théâtre National c'est donc les jeunes qui sortent du Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique et également avec les jeunes chanteuses la jeune chanteuse qui est absolument admirable qui sort du Conservatoire Supérieur de Musique et Jeanne Bleuze qui est également la jeune pianiste qui également sort du Conservatoire Supérieur c'est-à-dire que tout le monde c'était que des jeunes qui sortaient donc les lycéens et les lycéens mais aussi les autres jeunes qui sortaient des écoles donc il y avait une empathie et il y avait quand même Gwen pourrait en parler parce qu'elle est dans le film et il y avait Denis qui participait beaucoup qui travaillait avec moi il y avait je veux dire on les faisait répéter tout le monde participait à cette aventure et les techniciens aussi voilà c'est vrai que moi je me souviens qu'en fait on partait deux à trois jours avant chaque date chaque ville répéter en fait avec les jeunes et c'était pas forcément les deux trois jours juste avant qu'on joue ça pouvait être trois semaines avant en fait il y avait des plannings et moi je me souviens très bien les avoir rencontrés en amont voilà et en fait on se dispatchait parce qu'on y allait pas tous tout le temps mais voilà il y avait un à deux comédiens professionnels qui allaient répéter avec eux alors bon c'est vrai que vous Anise et Thierry vous étiez à fond sur la répétition du texte je me souviens sur le texte qui devait s'enchaîner et nous en même temps on jouait vraiment avec eux comme si ben voilà effectivement quand le jeune dit mais oui on était des comédiens professionnels mais oui parce que nous quand on était au plateau il fallait qu'ils nous répondent de la même manière donc on était là et on attendait et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui a grandi au fur et à mesure des répétitions et ils se sentaient totalement investis moi je me souviens qu'en plus dans le démarrage à la base c'est l'histoire d'une jeune prof tellement passionnée par Georges Sand qu'elle devient Sand et c'est comme ça qu'elle monte sur la table et elle s'adresse à ces jeunes et il y avait vraiment cette chose là de les prendre par la main et à la fin on était vraiment tous embarqués dans la même aventure non mais je crois qu'ils n'auraient pas supporté c'est très juste ils n'auraient pas supporté de voir que les comédiens professionnels bon ben on baisse les bras c'est pas possible c'est pas possible d'un coup ils avaient une fierté ils étaient fiers moi je trouvais ça formidable c'est cette confrontation et les comédiens étaient aussi souhaitaient les emmener ils les portaient c'est ça l'histoire c'est que c'était ça ne fonctionne pas la transmission ne fonctionne pas que dans un sens ça c'est sûr c'est vraiment un échange incroyable les comédiens les portaient mais eux voulaient donner aussi et ils étaient en ombre ils auraient eu honte non mais c'est vrai je crois ils avaient envie de le faire c'était très beau quand ceux de Limoges sont arrivés tu te souviens à l'Assemblée Nationale bon c'était dingue de les voir arriver à l'Assemblée Nationale et ils étaient allés chez Quartère ils étaient superbes ils étaient superbes c'était génial d'un coup ils ont envahi micro ah oui pardon oui oui c'était absolument génial d'y rentrer ils étaient tellement nombreux c'était dingue d'un coup on se disait ça y est on y est arrivé et c'est pour ça que les gens disaient avaient cette sensation que c'était arrivé et non on n'était pas tout à fait arrivé mais bon voilà ok on aura d'autres occasions de toute façon de projeter ce film parce qu'il va être je voudrais excusez moi de dire ça je souhaitais ce soir avoir plein de jeunes dans la salle parce qu'il me semble que ça c'est fondamental donc ce film on a envie de le projeter d'avoir des rencontres ça me semble important c'est en 2004 mais je crois que ça parle encore aujourd'hui c'est pas c'est pas c'est pas si daté que ça voilà donc alors maintenant nous allons passer donc à la deuxième partie alors Lorraine donc va nous faire sa conférence que nous avons cette conférence est née de notre dialogue voilà toujours cette nécessité pour moi de parler avec les jeunes générations et là c'est vrai que actuellement ça bouge tellement c'est tellement incroyable ce qui se passe les mouvements féministes sont vraiment à l'avant des luttes sociales et donc j'ai senti moi en discutant autour de moi qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires et je me suis dit il faut faire un état des lieux des féminismes aujourd'hui il faut qu'on comprenne ce qui se passe parce qu'on parle de front commun mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe donc il fallait que quelqu'un m'aide parce que alors là je n'avais pas c'est tellement beau c'est tellement beau d'échanger et d'un coup avec Lorraine donc on a commencé à se rencontrer à discuter dialoguer moi des années 70 elle d'aujourd'hui et voilà donc elle va nous faire cette conférence et on a choisi ensemble des textes donc qui sont plus en rapport bien sûr avec les spectacles que j'ai fait et les textes beaucoup plus contemporains d'aujourd'hui voilà donc donc et tout de suite on va commencer avec un texte de Marguerite Duras la vie matérielle je le répète il faut le répéter beaucoup le travail d'une femme depuis son lever jusqu'à son coucher est aussi dur qu'une journée de guerre pire que la journée de travail d'un homme parce qu'elle elle doit inventer son emploi du temps conformément à celui des autres gens des gens de sa famille et de ceux des institutions extérieures en une matinée de 5 heures elle fait le petit déjeuner des enfants elle les lave elle les habille elle nettoie sa maison elle fait les lits elle fait sa propre toilette elle s'habille elle va faire les courses elle fait la cuisine elle met la table en 20 minutes elle fait manger les enfants elle hurle contre elle les ramène à l'école elle fait la vaisselle elle fait la lessive et le reste et le reste peut-être vers 3 heures et demie pourrait-elle pendant une demi-heure lire un journal on me dit que les hommes font très souvent les gros travaux et qu'on les trouve au rayon des outils dans les grands magasins je ne réponds pas à ces choses là parce que les gros travaux c'est du sport pour les hommes couper les arbres c'est au sortir du bureau un genre de sport ce n'est pas un travail un homme de force moyenne de taille ordinaire si on lui dit ce qu'il faut faire il le fait laver deux assiettes il le fait faire les courses il le fait il a cette tendance désastreuse de croire qu'il est un héros quand il achète les pommes de terre mais peu importe on me dit que j'exagère on me dit tout le temps vous exagérez vous croyez que c'est le mot vous dites idéalisation que j'idéaliserais la femme c'est possible ça ne lui fait pas de mal à la femme qu'on l'idéalise c'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936 environ 2000 femmes pour un jeune quelquefois plus âgé de fil de la république à la nation à l'appel du MLF le mouvement de libération de la femme mot d'ordre central brisé je cite les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux Etats-Unis au Canada en Italie et en Allemagne et pour ces descendantes des suffragettes elles le revendiquent d'ailleurs la première des libérations se situe sur le plan sexuel les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement la honte ne cessait de menacer les filles leur façon de s'habiller de se maquiller toujours guettée par le trop trop court trop long trop décolleté trop étroit trop voyant la hauteur de leurs talons leur fréquentation le fond de leurs culottes chaque mois tout d'elle était l'objet d'une surveillance généralisée de la société rien ni l'intelligence ni les études ni la beauté ne comptaient autant que la réputation sexuelle d'une fille c'est à dire sa valeur sur le marché du mariage si tu couches avant d'être marié personne ne voudra plus de toi cependant on flirtait de plus en plus loin on rêvait aux pilules contraceptives qui se vendaient en Allemagne prise entre la liberté de Bardot la raillerie des garçons qu'être vierge c'est malsain les prescriptions des parents et de l'église on ne choisissait pas personne ne se demandait combien de temps ça durerait l'interdiction d'avorter et de vivre ensemble sans se marier rien ne changera donc jamais la vie sexuelle restait clandestine et rudimentaire hantée par l'accident faute d'avoir eu peur à temps dans l'Apinède ou sur le sable de la Costa Brava le temps s'arrêtait devant un fond de culotte toujours blanc depuis des jours il fallait faire passer en Suisse pour les riches dans la cuisine d'une femme inconnue sans spécialité sortant une sonde bouillie d'un fait tout pour les autres avoir lu Simone menaçant menaçant toujours susceptibles de s'arrêter le temps mortel de leur sang ce qu'on vient d'entendre ce qu'on vient d'entendre là à l'instant c'était un extrait du texte Les années d'Annie Ernaud qui a donc été écrit en 2008 et que Jeanne a mis en scène en 2016 quand Jeanne et moi d'ailleurs nous nous sommes rencontrés je venais de terminer un travail qui m'a amenée pendant deux ans à rencontrer et à m'organiser avec des groupes féministes cette expérience je l'ai traversée autant qu'elle m'a traversée et ce que j'ai découvert ça m'a profondément influencée moi mais aussi ma manière de considérer notre société et le rôle que j'allais y jouer dans ma vie d'adulte et ce que j'ai découvert surtout ce sont des questions les questions que posent les mouvements féministes et notamment celles qui nous réunissent aujourd'hui autour de la place des femmes dans l'espace public en rencontrant Jeanne j'ai compris qu'elle n'était pas nouvelle et que ces questions elle l'avait traversée elle aussi des années plus tôt pourtant la transmission entre ces expériences elle a toujours du mal à se faire et c'est ce qui nous a réunis c'est ce qui a animé nos discussions comment refaire du lien comment faire dialoguer les héritages des luttes féministes et ses formes contemporaines comment en fait s'apprendre mutuellement et pour commencer cet héritage justement moi je le connaissais assez mal nous sommes c'est une preuve en fait de ces difficultés de transmission d'ailleurs et nous sommes donc repartis des archives de Jeanne et de son lien avec l'écriture et les grandes figures des années 70 et ensuite et avant et ensuite donc par exemple Simone de Beauvoir Georges Sand Marguerite Duras Michel Perrault Annie Ernaud donc leurs écritures respectives et grâce à ce dialogue que nous avons engagé j'ai pu remonter une généalogie féministe et en retrouver les traces pas seulement celles qu'on connaît ou les grandes dates mais toutes celles du chemin parcouru par exemple toute la lutte pour l'avortement libre et gratuit dont j'ai découvert qu'une partie c'était une partie importante c'était joué là où je vis moi-même actuellement à Montreuil et où a été prise cette photo donc de collage très récent mais depuis cette période que s'est-il passé quelle question pose désormais la présence des femmes dans l'espace public il y en a qui subsistent qui s'accrochent celle des violences c'est du harcèlement dans la rue à la maison au travail et il y a des dimensions qui s'ajoutent les violences dans l'espace numérique le cyber harcèlement mais aussi les violences spécifiquement infligées aux personnes racisées les violences policières celles de la précarité et toutes celles qui augmentent avec la crise sanitaire il y a la question de nos modes de production et de consommation de l'écologie et du fameux monde d'après et surtout il y a la question de comment encore une fois faire du lien entre tout cela plusieurs mouvements ces dernières années ont essayé en dénonçant à la fois l'état de la société et l'état de la planète et là je pense par exemple aux écoféminismes j'en reparlerai plus précisément mais c'est un exemple des multiples branches du féminisme contemporain qui s'est développé en réaction à tout ce contexte c'est pas la peine de s'attarder trop longtemps sur tout ce qui est écrit dans ces bulles c'est juste une manière de faire un peu un sommaire et de visualiser ces différentes branches et les différents événements dont je vais parler donc bien que chaque branche finalement elle ait sa propre histoire il y a eu ces dernières années des points de convergence entre elles des événements qui ont particulièrement raisonné dans l'espace public et dans l'histoire des féminismes il y a d'abord eu Me Too en 2017 et en 2020 il y a eu la soirée des Césars pendant laquelle l'actrice Adèle Haenel a quitté la salle entre temps avant et après il faut aussi mentionner l'importance des manifestations féministes que portent nos nouvelles générations en revendiquant le droit à reprendre la rue à exister dans l'espace public de jour comme de nuit pour n'en citer que quelques-unes parmi celles que j'ai moi-même pu expérimenter il y a les marches annuelles de novembre contre les violences sexistes et sexuelles qui sont initiées par des collectifs comme nous toutes et nous aussi et il y a les marches de nuit féministes comme celle du 7 mars 2020 à Belleville la veille de la journée de lutte pour les droits des femmes et de la soirée des Césars que je mentionnais et comme il faut bien commencer quelque part dans tout cet univers assez foisonnant je vais moi-même donc maintenant repartir de la soirée des Césars et de Me Too et ensuite nous remonterons ensemble ces différentes branches pour donner un aperçu des luttes actuelles donc un aperçu en plus depuis ma perspective c'est-à-dire comment moi j'ai pu les expérimenter les découvrir et les observer et ce que je peux en dire donc bien sûr c'est pas un absolu c'est vraiment par rapport à mon expérience dans les féminismes donc c'est sur internet que survient l'événement Me Too ce qui s'est passé c'est qu'en 2017 sur Twitter une vague de témoignages a déferlé avec ce hashtag et dans lequel des femmes du monde entier ont expliqué avoir été victimes d'agressions sexistes et ou sexuelles comme une onde de choc leurs paroles ont bousculé l'opinion publique et elles ont permis de se rendre au moins un temps un temps un temps soit compte de prendre un peu conscience en fait de l'ampleur du patriarcat des personnalités comme le producteur de cinéma Harvey Weinstein qui était considéré jusqu'ici intouchable ont alors été condamnés pour leurs actes désormais il y a un avant et un après Me Too quelques années plus tard en 2020 l'actrice Adèle Haenel a quitté la soirée des Césars à l'annonce de la remise d'un prix à Roman Polanski le célèbre réalisateur jugé pour agression sexuelle sur mineurs en 1977 et en fuite judiciaire depuis la photo de l'actrice qui sort de la salle en s'exclamant la honte est parue dans tous les journaux le lendemain ces deux événements ils font passer des messages forts ils encouragent à sortir du silence à briser l'omerta qui règne dans beaucoup de milieux comme ici le cinéma et à montrer aussi que l'on n'est pas seul ni forcément impuissante face à ces violences la tribune de l'autrice Virginie Despentes publiée en réaction à cette soirée des Césars donne le ton de cet esprit féministe bouillonnant quand elle écrit désormais on se lève et on se casse et ça me permet d'ailleurs de faire une parenthèse sur le fait que ce n'est pas la première fois que l'écriture de Virginie Despentes accompagne le féminisme contemporain en 2006 déjà son essai King Kong Theory avait eu un effet retentissant qui ne s'est jamais démenti depuis elle y aborde de front des sujets comme la contrainte à la féminité le viol la pornographie ou le travail du sexe percutant il y a 15 ans comme aujourd'hui son texte est continuellement relu et redécouvert par nos jeunes générations moi c'était d'ailleurs ma première lecture féministe celle dont je me rappelle encore parfaitement l'effet coup de poing qu'elle m'a fait et j'ai découvert que ça avait d'ailleurs été le cas pour beaucoup d'amis féministes autour de moi j'écris de chez les moches pour les moches les vieilles les camionneuses les frigides les mal baisées les imbaisables les hystériques les tarés toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf et je commence par là pour que les choses soient bien claires je ne m'excuse de rien je ne viens pas me plaindre je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire qui sachent séduire d'autres se faire épouser qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école formidable qu'il y en ait de très douces d'autres épanouies dans leur féminité qu'il y en ait de jeunes très belles d'autres coquettes et rayonnantes franchement je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent et c'est dit sans la moindre ironie il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là bien sûr je n'écrirai pas ce que j'écris si j'étais belle belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise et c'est en tant que prolote de la féminité que je parle depuis quelques temps en France on n'arrête pas de se faire engueuler à rapport aux années 70 et qu'on a fait fausse route et qu'est-ce qu'on a foutu avec la révolution sexuelle et qu'on se prend pour des hommes ou quoi et qu'avec nos conneries on se demande où est passée la bonne vieille virilité celle de papa et du grand-père ces hommes qui savaient mourir à la guerre et conduire un foyer avec une saine autorité et la loi derrière lui on se fait engueuler parce que les hommes ont peur comme si on y était pour quelque chose c'est tout de même épatant et pour le moins moderne un dominant qui vient chialer que le dominé n'y met pas assez du sien quoi qu'il en soit c'est pas convenable ce qu'on se fait engueuler rappeler à l'ordre et contrôler ici on joue trop les victimes ailleurs on baisse pas comme il faut trop comme des chiennes ou trop amoureuses attendries quoi qu'il arrive on n'y a rien compris trop porno ou pas assez sensuel décidément cette révolution sexuelle c'était de la confiture aux connes quoi qu'on fasse il y a quelqu'un pour prendre la peine de dire que c'est naze quasiment c'était mieux avant ah bon tout ça ces moments que j'ai décrits ces textes ça s'inscrit dans une nouvelle popularité du féminisme depuis à peu près les années 2010 le mot lui-même revient littéralement sur le devant de la scène comme lorsqu'en 2011 la chanteuse Beyoncé que je ne vais pas présenter l'a affiché en lettres énormes pendant un de ses concerts comme on voit ici désormais la culture pop diffuse le féminisme de manière plus accessible par internet et par ses médias que ce soit les séries les podcasts ou le streaming et je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu même de loin des chansons comme Balance ton quoi d'Angèle et peut-être à avoir découvert dans la même lignée des rappeuses comme Chilla qui parlent aussi frontalement de féminisme dans leur texte de même on a pu voir circuler le manifeste ou entendre la conférence qui en est tirée We should all be feminists nous sommes tous et toutes des féministes de l'autrice Shimamanda Ngozi Adichie du moins en tout cas on a pu voir ce slogan repris et affiché dans divers contextes y compris sur des t-shirts du fait de cette visibilité renouvelée du féminisme certaines questions prennent ou reprennent de l'importance il y a par exemple la considération de l'espace numérique comme un espace social à part entière d'où peuvent d'ailleurs naître des initiatives inspirantes en 2018 des artistes féministes ont notamment proposé des façons nouvelles de créer avec le numérique lors de l'exposition Computer Girls et bien du coup Girls et pas Girls pour ne pas mettre l'accent sur ce mot de Girls donc ces artistes elles ont aussi témoigné de la nécessité de lutter et de s'organiser en ligne ce qui fait écho à tout le courant du cyberféminisme qui s'est développé avec Donna Haraway dans les années 90 aux Etats-Unis et en France avec des personnalités comme Nathalie Magnan qui nous a malheureusement quitté en 2016 une forme d'hommage lui a été rendue dans une des performances présentées à cette exposition une performance qui s'appelait Wikifémia et du coup sa page Wikipédia a été créée comme on la voit à l'écran une autre question à la croisée de l'art et du féminisme c'est celle de la représentation dans ces médias à l'écran comme au théâtre en 2019 le film de Céline Chiyama Portrait de la jeune fille en feu il a justement été salué pas seulement pour son sujet qui est en fait l'histoire d'une romance entre deux femmes mais aussi et surtout pour sa manière de le mettre en scène les deux personnages sont vus à travers leur propre regard c'est une manière différente d'aborder leurs désirs et leurs sentiments qui ne fait pas appel à des clichés sur la représentation des femmes de leur corps de leur désir et de leur sexualité au cinéma des autrices comme Iris Bray elles appellent cette technique le regard féminin le female gaze c'est à dire que désormais on pose la question de qui raconte l'histoire qui dirige la caméra et par conséquent qu'est-ce qu'on montre et comment de plus en plus de personnes travaillent sur cette question des représentations et elles analysent non seulement les films mais aussi les séries et même les jeux vidéo souvent un même constat revient pour changer ces images encore imprégnées de sexisme mais aussi de racisme il faut aussi en fait toucher à l'industrie de la culture dans son ensemble et à la soirée des Césars que je mentionnais justement l'actrice Aïssa Maïga a tenu un discours sur la nécessité de diversité dans le cinéma il était inspiré d'un recueil de témoignages qu'elle a initié et qui est paru en 2018 qui s'appelle Noir n'est pas mon métier et qui fait état de ce que vivent au quotidien les actrices racisées en France je me suis souvent demandé pourquoi j'étais parmi les seules actrices noires à travailler dans ce pays pourtant métissé qu'est la France pourquoi autant de femmes et de jeunes filles talentueuses issues d'Afrique et d'Outre-mer qui maîtrisent leur art cinéma théâtre parfois chante danse écrive semble rester irrémédiablement invisible ignoré exclu de l'immense majorité des opportunités artistiques d'un pays pourtant doté d'une véritable industrie culturelle quelle actrice noire ou métisse n'aura pas en ouvrant un scénario en se rendant à un casting en rencontrant un metteur en scène fait l'expérience amère d'un regard à la fois sexiste et raciste posé sur son corps sa culture d'origine son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique combien de réflexions blessantes de plaisanteries douteuses d'affirmations ineptes entendues ce racisme nébuleux ne se manifeste pas forcément par des coups d'éclat il s'incarne en une myriade de mots méprisants d'observations condescendantes de scènes dialoguées et d'idascalies équivoques écrites sans complexe Aïssa Maïga elle fait maintenant partie de l'association féministe le collectif 50-50 dont on voit le logo ici et qui travaille à l'égalité dans le cinéma depuis 2018 cette association elle compte aujourd'hui environ 1500 membres dont justement Virginie Despentes et Céline Sciamma ou encore Agnès Jaoui plus généralement en fait cette question de la diversité c'est surtout une question de justice et de justesse envers des réalités qui ne sont pas toutes les mêmes les féminismes contemporains s'appuient beaucoup là-dessus pour être plus inclusifs et un autre domaine dans lequel c'est central c'est celui des genres et des sexualités je vais essayer d'en parler ici en essayant en tout cas d'être la plus claire possible et bien sûr en sachant que ça demanderait un développement beaucoup plus long tout ce qu'il y a là aussi sur les diapos je vais en parler on croise de plus en plus communément le terme de genre en France y compris dans des cursus universitaires où le genre est souvent abordé en tant que notion en tant que concept à part entière et où il se rattache alors à tout un corpus d'études et de textes qui nous viennent notamment des gender studies aux Etats-Unis tout ça c'est tout un monde que je ne vais pas détailler ici mais on peut revenir sur une idée clé pour comprendre tout ça un peu mieux et qui est donc la distinction entre sexe et genre donc en fait pour faire ça de manière un peu schématique d'un côté on a le sexe qui est fondé sur des caractéristiques physiologiques biologiques et le genre plutôt sur une construction sociale c'est à dire sur des rôles des valeurs des images des représentations que l'on va considérer comme étant féminines ou masculines et on apprend un genre dès l'enfance on devient dans la société homme ou femme et ici je reprends en partie les mots de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe un ouvrage dont Jeanne me rappelait justement à quel point il avait été fondateur et il avait été une référence pour sa génération et donc ces mots qu'on connaît assez bien et qui sont on ne naît pas femme on le devient pour certaines personnes du coup le sexe le genre ça se correspond assez bien par exemple si une personne naît avec des organes génitaux féminins et se considère comme femme on dit que c'est une femme cisgenre pour d'autres au contraire ça ne se correspond pas pas forcément si par exemple une personne est née avec des organes génitaux masculins et qu'elle a été désignée garçon on va dire aussi parfois assignée garçon dans le vocabulaire qu'on peut voir circuler mais qu'elle se perçoit en réalité se ressent et se dit femme alors c'est une femme transgenre tout ça ça concerne la notion d'identité de genre et c'est en réalité bien elle est en réalité bien plus vaste et plurielle que ces deux termes de homme et de femme ou que ces deux genres de féminin ou masculin aux Etats-Unis puis en France dès les années 80-90 des auteurs autrices militants et militantes souvent les deux ont travaillé à décloisonner nos conceptions des genres des sexes mais aussi des orientations sexuelles ces textes circulent toujours comme la pensée straight de Monique Wittig qui a été écrit en 1980 et qui a été réimprimé en 2018 donc assez récemment et trouble dans le genre de Jodid Butler qu'on voit ici qui est donc paru en 1990 aux Etats-Unis et qui a été traduit de l'anglais en 2006 donc 16 ans plus tard souvent à présent ces ouvrages sont préfacés par et se retrouvent aux côtés de textes qui viennent de nouvelles générations comme par exemple ceux du philosophe Paul B. Preciado c'est un homme transgenre donc trans on pourrait entendre dans le langage courant qui a raconté sa transition et ses réflexions dans le journal Libération pendant des années et qui a publié en 2019 le livre Un appartement sur Uranus d'ailleurs préfacé par Virginie Despentes Ma mère s'adresse tantôt s'adresse à moi tantôt au masculin tantôt au féminin mais elle m'appelle toujours Paul j'aime bien quand mon père demande qui appelle et que ma mère répond c'est notre Paul à chaque appel mon père inspecte mon visage à l'écran comme pour examiner les changements produits par ma transition de genre mais aussi comme s'il cherchait son visage dans le mien tu ressembles de plus en plus à ton père dit ma mère la transition a souligné la similitude de nos traits je ne le lui dis pas mais cette nouvelle ressemblance est aussi troublante pour moi que pour lui l'autre jour mon père m'a demandé pourquoi ne te laisses-tu pas pousser la barbe sur tout le visage parce qu'elle ne pousse pas uniformément ai-je expliqué j'ai commencé à prendre de la testostérone à 38 ans et lorsque les pores de la peau sont fermés les poils ne peuvent pas pousser laisse-le tranquille ne touche pas sa barbe il te parle de la tienne a rétorqué ma mère lorsque je lui explique que je corrige les épreuves d'un nouveau livre qui sort en juin ma mère me demande avec un intérêt qui révèle son désir à qui je vais le dédier à Judith Butler qui est cette dame je lui explique qu'elle n'est pas une dame qu'elle est une personne qui ne s'identifie ni comme homme ni comme femme qu'elle vient d'avoir son certificat en tant que personne du genre non-binaire en Californie et ça c'est un événement comme lorsque j'avais réussi à avoir mon changement de sexe légal en 2017 je leur explique qu'elle est là le philosophe grâce à qui j'ai su que même pour ceux d'entre nous qui étaient considérés comme déviants ou dégénérés il était possible de faire de la philosophie mais si ce n'est ni un homme ni une femme demande mon père qu'est-ce que c'est y elle est libre lui dis-je ces mouvements et ces réflexions autour des genres et des sexualités s'appuient beaucoup sur le rôle des mots dans la formation de nos idées c'est pour cela qu'il existe tout un vocabulaire qui semble parfois complexe mais qui fonctionne en fait comme des clés comme des outils progressivement mis au point pour mieux saisir justement toutes ces nuances d'identité de genre de sexualité etc il y a donc des mots qui s'ajoutent régulièrement comme c'est le cas avec cet acronyme LGBTQIA+, qui signifie lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuelle et plus donc dans cette liste qui est non exhaustive il y a à la fois des orientations sexuelles comme lesbienne ou bisexuelle et il y a des identités de genre donc trans mais on pourrait aussi mentionner non-binaire comme dans le texte qui vient d'être lu et c'est ce qui fait que ça peut être confus au début d'autant que ce n'est pas un acronyme fixé il est tout le temps en mouvement il évolue avec le temps et là où des termes s'ajoutent il y en a d'autres aussi qui peuvent être retirés et là je pense particulièrement aux termes transsexuels qui n'est plus utilisé communément aujourd'hui parce qu'en fait il renvoie à une période de médicalisation voire de psychiatrisation des personnes trans et c'est pour sortir aussi de cette image médicale qui est souvent misérabiliste que nos générations utilisent les réseaux sociaux pour diffuser et pour banaliser à la fois tout ce vocabulaire et les expériences qui sont associées ici j'ai envie de citer par exemple la militante Lexie avec son compte Instagram agressively trans mais il y en a bien sûr de nombreux et nombreux autres qui font ce travail là ce travail qu'elle fait donc c'est de la vulgarisation elle met en ligne des postes en fait sous forme de panneaux colorés avec des courts textes dans lesquels elle va parler écrire sur une notion en fait expliquer une notion une expérience répondre à une question et parfois elle réagit aussi à l'actualité comme avec la sortie de ce documentaire Petite fille que vous avez peut-être vu passer sur Arte puisqu'il a été diffusé en prime time il n'y a pas très longtemps donc ce documentaire il suit le parcours d'une petite fille transgenre et de ses parents pour faire reconnaître son identité notamment à l'école et Lexie donc elle a ajouté ses commentaires et ses réflexions en tant que femme transgenre elle-même avec la communauté qu'elle s'est bâtie sur son réseau social et avec tout ce contenu qu'elle partage elle va d'ailleurs bientôt pouvoir sortir un livre donc de vulgarisation sur ces sujets c'est celui que j'ai mis sur la diapo juste avant voilà et donc malgré les tensions qui existent encore la rencontre avec ces luttes est un enjeu important pour les féminismes contemporains puisque des personnes comme Lexie ou comme Paul B. Preciado montrent bien que les discriminations envers les personnes LGBT relèvent autant du système patriarcal que les violences sexistes il y a des spécificités mais c'est le même appareillage de violences donc cette partie était sans doute un peu dense j'ai aussi sûrement fait des raccourcis donc on pourra bien sûr revenir dessus à la fin s'il y a des interventions des commentaires ou des questions dans l'espace public maintenant pour passer à autre chose on a pu voir aussi d'autres mouvements qui ont réuni du monde récemment et notamment en juin dernier le Black Lives Matter littéralement les vies noires comptent il a explosé dans l'espace public aux Etats-Unis après la mort de George Floyd sous les coups d'un policier et il a trouvé un fort écho en France autour de l'affaire Adama pour rappel en 2016 Adama Traoré avait lui aussi trouvé la mort aux mains de policiers et un combat pour un rendu de justice est porté depuis par sa soeur Assa Traoré cette lutte dépasse le cadre de sa famille pour aborder plus généralement le problème des violences policières et du racisme en France cette lutte contre le racisme c'est aussi un élément important des féminismes aujourd'hui puisque dans une société on observe bien que plusieurs oppressions se croisent et fonctionnent ensemble une femme noire elle ne vit pas seulement les effets du patriarcat en étant une femme elle vit aussi les effets du racisme en étant noire et surtout elle ne subit pas soit l'un soit l'autre selon les situations elle vit les deux simultanément le racisme et le sexisme se répondent et fonctionnent ensemble dans son quotidien dans une intersection d'où le terme intersectionnalité qu'on voit de plus en plus mobilisé chez des militants et militantes féministes comme ailleurs à noter que pour prendre pleinement cette dynamique en compte donc d'intersectionnalité il faudrait aussi ajouter la classe sociale à ces notions de genre de sexe et de race sociale et j'en profite juste pour mentionner j'utilise volontairement ce terme de race sociale en tant que chercheuse en sciences humaines et sociales et en tant que notion qu'on utilise dans ce cadre là bien sûr je ne parle pas de race biologique ici et c'est pour visibiliser ces intersections au coeur de la position sociale qu'un individu ou une individue peut occuper que des branches comme l'afro-féminisme existent ce n'est pas le seul ni ce n'est pas nouveau non plus on peut par exemple penser à Angela Davis dans les années 60 au black feminism etc mais en tout cas ces branches elles trouvent un fort écho aujourd'hui aux côtés des féminismes antiracistes et décoloniaux comme les nomme par exemple Françoise Vergès avec son livre Pour un féminisme décolonial à Paris par exemple le collectif Moi-ci est notamment un collectif afro-féministe qui s'inscrit dans des luttes de libération révolutionnaire ça je reprends les termes que les militants et militantes ont employés dans leur manifeste publié en 2018 sous le titre Afrofemme et qu'on voit du coup ici ce qu'on voit aussi à l'écran c'est l'affiche du documentaire récent Ouvrir la voie d'Amandine Gay une militante qui s'inscrit elle-même à la fois dans des luttes antiracistes et dans des luttes LGBTQIA+. Ces luttes antiracistes posent littéralement la question de pouvoir exister dans l'espace public sans risquer sa vie et ça que ce soit dans l'immédiat ou sur le long terme ça signifie donc aussi pouvoir prétendre à une réelle qualité de vie à la santé et à l'épanouissement et c'est ce lien entre urgences sociales et écologiques qu'on retrouve dans plusieurs branches féministes aujourd'hui Par exemple en 2020 la militante féministe et antiraciste Fatima Ouassac est partie des réalités de toutes ces urgences dans son propre quotidien c'est-à-dire depuis les quartiers populaires de Paris et en tant que maire racisée Avec le collectif Le Front de Maire elle défend surtout que ce statut de maire peut devenir une réelle force politique J'ai vécu le fait d'être mère comme un paradoxe Je me sentais puissante et dans le même temps neutralisée dépossédée de cette puissance J'ai vécu le fait de porter la vie et de prendre soin de mes enfants comme quelque chose de stupéfiant Tout était possible Quelle chance de pouvoir plonger à nouveau dans l'univers enfantin Tout était simple Le bien et le mal Ce qui était juste et ce qui ne l'était pas Les gentilles sorcières qui gagnent à la fin contre les méchants princes J'étais la grande dans l'histoire Je protégeais mon petit J'avais un pouvoir immense La puissance du dragon Personne ne leur ferait de mal J'y veillerais J'en avais la responsabilité J'en avais le pouvoir Mais dans le même temps pendant les premiers mois de mon aîné Je ne me suis jamais sentie aussi dépossédée Fragilisée Dès l'accouchement Mes ambitions de dragon ont été endiguées Je devais m'abandonner aux pratiques obstétricales inadaptées infantilisantes et brutales Qu'allaient devenir mes enfants ? Je n'étais pas qualifiée pour en décider D'autres des experts se chargeraient de ce qui est important Et ils s'en chargeraient mieux que moi Le corps médical Les industriels Les médias Le ministre de l'intérieur Celui de l'éducation nationale Tous allaient s'occuper de leur destin Ils allaient leur inculquer dès leur plus jeune âge la manière dont le système fonctionne et hiérarchise les individus selon leur classe sociale leur couleur de peau leur sexe Mon premier enfant est une fille Elle est arabe et musulmane Nous habitons en HLM dans une cité enclavée du 93 Et nous n'avons pas d'argent Mon deuxième est un garçon Ce ne sera pas facile de leur faire accepter ce système Tant il est injuste et violent C'est pourtant ce qui est attendu de moi Tempérer Faire tampon entre le système social et l'enfant C'est ce qui est attendu des mères Tempérer la réaction de l'enfant face à l'injustice Tempérer sa colère Calmer le jeu Relativiser Refuser Refuser d'écouter l'enfant Le rendre responsable des violences qu'il subit C'est à lui de s'adapter Être des agents au service du maintien de l'ordre social Voilà Ce qui est attendu des mères Être parent dans un quartier populaire C'est aussi être stigmatisé par les institutions Être considéré comme incapable de bien élever ses enfants et coupable de reproduire des schémas familiaux archaïques et rétrogrades Les parents des quartiers populaires sont selon la formule consacrée démissionnaires Pour Fatima Ouassac les mères peuvent justement devenir des menaces pour l'ordre établi en refusant de jouer ce rôle de tampon entre le système inégalitaire et leurs enfants et en revendiquant de meilleures conditions de vie pour elles et eux qui subissent les nombreuses conséquences du racisme et je ne développe pas sur ce sujet en particulier mais ces conséquences vont bien sûr au-delà des discriminations frontales Je parlais d'autres branches qui font ce même travail de convergence ou d'intersectionnalité dans les féminismes et une autre qui s'est popularisée récemment c'est celle d'écoféminisme un terme qui contracte écologie d'un côté et féminisme de l'autre qui est donc plutôt clair sur ses intentions Depuis 2016 environ il commence à circuler en France bien que les mouvements écoféministes eux-mêmes existent depuis en réalité bien plus longtemps Peut-être que vous avez pu voir circuler à ce sujet en 2020 le livre de la jeune philosophe Jeanne Burgard-Goutal Être écoféministe théorie et pratique qu'on voit justement à l'écran Elle y raconte ses expériences et ses découvertes et elle aussi elle remonte une généalogie écoféministe cette fois Elle revient notamment sur le travail fondateur de la militante française Françoise Daubonne dans les années 70 Françoise Daubonne aujourd'hui elle est considérée comme une des grandes figures des écoféminismes et elle a créé au sein du mouvement pour la libération des femmes donc du MLF à l'époque un groupe appelé écologie et féminisme Jeanne Burgard-Goutal elle rappelle son importante contribution en citant une partie de son livre Le féminisme ou la mort paru en 1974 donc là je cite Jeanne Burgard-Goutal qui cite Françoise Daubonne Le combat féministe aujourd'hui donc aujourd'hui c'est 1974 ne peut plus se livrer au nom de l'abstraite égalité des sexes ou de la plus moderne liberté de l'érotisme il s'agit à présent de vie ou de mort et donc Jeanne Burgard-Goutal de reprendre pour nommer ce féminisme de vie elle invente un nouveau terme ce sera l'écoféminisme donc nous sommes en 1974 pourtant malgré ce travail en France les revendications écoféministes ont du mal à se faire entendre à cette période et encore pendant de nombreuses années ce rebond contemporain ce nouveau printemps comme l'appelle justement Jeanne Burgard-Goutal il est donc d'autant plus important à souligner on le doit aussi beaucoup au travail d'une maison d'édition Cambourakis et d'une collection en particulier sorcière qui a commencé en 2015 à traduire des textes écoféministes qui ne nous étaient encore jamais parvenus Isabelle Cambourakis qui dirige cette collection elle a ainsi mis à disposition tout un héritage de lutte des années 80 période notamment hantée par la menace d'une guerre nucléaire Le premier texte qui a été publié à ce sujet et qui témoigne de l'esprit de cette époque c'est celui de l'activiste américaine Starhawk Rêver l'obscur femme magie et politique qui a été écrit en 1982 et donc traduit uniquement en 2015 Starhawk elle parle de magie et elle se définit elle-même comme une sorcière et il y a effectivement au sein des écoféminismes des mouvances qui sont liées à la spiritualité et qui en font notamment un pouvoir transformateur de notre rapport au monde et ça me fait du coup ça me permet de raconter que la sorcière elle aussi elle est beaucoup revenue sur le devant de la scène en France dernièrement comme symbole d'une histoire qui pouvait se rattacher au féminisme actuel et à ses causes en général c'est en tout cas ce lien qu'explore la journaliste Mona Chollet dont l'essai sorcière la puissance invaincue des femmes a trouvé un très large public dès sa sortie en 2019 il m'a fallu un temps étonnamment long pour comprendre que avant de devenir un stimulant pour l'imagination ou un titre honorifique le mot sorcière avait été la pire des marques d'infamie l'imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes dans la conscience collective les chasses aux sorcières qui se sont déroulées en Europe essentiellement au 16e et 17e siècle occupent une place étrange les procès en sorcellerie reposaient sur des accusations extravagantes à vrai dire c'est précisément parce que les chasses aux sorcières nous parlent de notre monde que nous avons d'excellentes raisons de ne pas les regarder en face elles illustrent pour reprendre les mots de Françoise Dobon la capacité humaine à déchaîner un massacre par un raisonnement digne d'un aliéné de nos jours l'État n'organise plus les exécutions publiques de prétendues sorcières mais la peine de mort pour les femmes qui veulent être libres c'est en quelque sorte privatisé quand l'une d'elles est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon ce qui en France se produit une fois tous les trois jours en moyenne c'est souvent parce qu'elle est partie ou qu'elle a annoncé son intention de le faire et la presse traite ces meurtres avec la même trivialité déréalisante que celle avec laquelle on évoque les bûchers des sorcières les seuls cas où l'on accorde à un féminicide la place qu'il mérite où l'on reconnaît sa gravité c'est lorsque le meurtrier est noir ou arabe mais il s'agit alors d'alimenter le racisme et non de défendre la cause des femmes l'autonomie contrairement à ce que veut faire croire aujourd'hui le chantage de la revanche ne signifie pas l'absence de lien mais la possibilité de nouer des liens qui respectent notre intégrité notre libre arbitre qui favorise notre épanouissement au lieu de l'entraver et cela quel que soit notre mode de vie seul ou en couple avec ou sans enfant la sorcière écrit Pam Grossman est le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre épouse soeur mère vierge putain ces deux archétypes sont fondés sur les relations avec les autres la sorcière elle est une femme qui tient debout toute seule si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même alors vous êtes une sorcière en dehors de ce rapport à la sorcière qui peut diviser encore souvent on peut surtout parler des écoféminismes autour de deux notions et la première c'est le mot anglais reclaim en 2016 c'est le titre que choisit la philosophe Emily H pour rassembler des récits des archives des poèmes et des articles sur les écoféminismes dans son anthologie reclaim ça veut dire plein de choses et c'est d'ailleurs pour ça que pour Emily H il ne peut pas être traduit sans perdre une partie de sa richesse et de son sens on pourrait dire que sa signification elle se situe quelque part entre se réapproprier et revendiquer et surtout il constitue un peu cet élément qui permet de faire l'articulation entre féminisme et écologie je vais m'expliquer un peu sur ça en fait souvent ce qui est compris quand on parle d'écoféminisme c'est une association entre les femmes et la nature et donc une forme de retour à une soi-disant essence féminine naturelle c'est ce qui alimente notamment la méfiance à l'égard de ce discours y compris au sein des féminismes or pour les écoféminismes il s'agit avant tout de dénoncer la construction globale de notre société occidentale qui est très dualiste en fait pour schématiser très très rapidement d'un côté en fait on aurait formé historiquement deux sphères avec d'un côté on a érigé la culture l'homme la raison l'occident l'esprit toutes ces choses là et de l'autre on a rejeté tous les opposés tous les autres donc c'est à dire la nature les femmes les minorités de genre les personnes racisées les pays des suds mais aussi les corps les émotions les sensations et des écoféministes elles se sont donc attachées à documenter un peu tous ces processus et elles ont montré comment toute cette deuxième sphère elle a été dévalorisée et comment tout ce qui s'y trouve ça a été considéré comme accessoire irrationnel justement voire dangereux et que c'est ça qui a justifié justifié aussi leur exploitation les femmes dans cette équation elles ne sont pas plus proches de la nature en vertu d'une essence ou d'une correspondance absolue c'est seulement que les deux ont été historiquement et socialement associés et dévalués de la même manière et c'est ici que la notion de reclaim intervient pour renverser en fait l'ensemble de ce système et donc pour une libération globale il faudrait reclaim donc se réapproprier revendiquer collectivement tout ce qui a été dévalorisé plutôt que de chercher à s'en arracher ça vaut autant donc pour toutes les luttes sociales qui sont concernées que pour nos émotions et pour nos liens avec la nature la nature en tant qu'environnement en fait comprise comme environnement dans lequel on vit et dont on dépend et pas comme un concept ou une idée abstraite parce qu'en réalité tout ça ça nous concerne tous et toutes en tant qu'être vivant donc il y a la même logique qui va se retrouver derrière la deuxième notion dont je vais parler donc ce sera peut-être un peu plus clair aussi à ce moment là en plus cette articulation donc entre féminisme et écologie que là j'ai développé de manière assez théorique des personnes l'ont déjà opéré concrètement depuis longtemps au coeur même des luttes un exemple important qui est aussi un exemple d'archives notoires qui nous parvient grâce aux éditions Kambourakis c'est le manifeste de la Women's Pentagon Action en 1980 suite à un accident nucléaire en Pennsylvanie des femmes se sont réunies pour manifester en plusieurs actes donc des actes un peu comme dans la dramaturgie théâtrale devant le quartier général de la défense aux Etats-Unis et elles accompagnent leur action de ce texte nous sommes venus pour pleurer hurler et défier le Pentagone parce qu'il est le lieu de travail de la puissance impériale qui nous menace toutes chaque jour pendant que nous travaillons étudions aimons les colonels et les généraux qui planifient notre anéantissement entrent et sortent tranquillement par les portes situés sur ces 5 côtés nous femmes nous nous rassemblons parce que la vie au bord du précipice est intolérable nous voulons savoir quelle colère quelle peur qui ne peuvent être satisfaites que par la destruction quelle froideur de coeur et quelle ambition motivent ces hommes jour après jour nous voulons savoir parce que nous ne voulons pas de cette domination qui prend la forme d'une exploitation meurtrière dans les relations internationales nous voulons suffisamment de bonne nourriture un logement décent des communautés avec de l'air et de l'eau des soins appropriés pour nos enfants pendant que nous travaillons nous voulons un travail qui soit utile à une société sensée nous respectons le travail le travail des femmes qui apportent des soins aux enfants les leurs et ceux des autres en préservant un refuge physique et spirituel contre la société avide et militariste nous voulons mettre un terme à la course aux armements plus de bombes plus d'effarante invention de mort leurs mots semblent presque intemporels en tout cas toujours profondément d'actualité et ils font de ces archives un héritage qui peut encore grandement nous inspirer aujourd'hui la deuxième notion que je mentionnais elle dépasse en fait le cadre des écoféminismes on l'a beaucoup vu dans des tribunes publiées au moment du premier confinement en mars 2020 il s'agit du care c'est à nouveau un mot anglais qu'on ne traduit pas systématiquement et qui signifie le soin quand on parle de care on parle concrètement de toutes les activités qui permettent de maintenir perpétuer et réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible selon donc du coup la définition que donne la spécialiste étatsunienne Joanne Tronto ce que des féministes ont montré c'est que ces activités elles étaient elles étaient souvent socialement associées aux femmes et à l'espace domestique faire à manger le ménage s'occuper des enfants entre autres c'est du care qui généralement n'est pas considéré comme tel au contraire on va considérer que c'est naturel de la part des femmes de prendre soin ce travail de care qui est en fait bien plus large que les quelques activités que j'ai énumérées ici reste donc la plupart du temps invisible gratuit et il est même dévalorisé pendant le premier confinement on a beaucoup parlé des métiers du soin et de proximité et qui sont eux aussi majoritairement occupés par des femmes et mal reconnues mal payées je pense ici aux infirmières aux caissières aux aides à domicile aux femmes de ménage et donc j'ai volontairement féminisé ces professions or comme on l'a vu pendant le premier confinement ces activités elles sont vitales pour continuer à faire tourner le monde en appelant cela du care l'idée c'est d'en faire un outil public revalorisé et donc une base pour un modèle social plus juste la philosophe Cynthia Fleury notamment elle défend cette idée d'une société du care pour reprendre ces mots qui reconnaissent les interdépendances entre les humains humaines et avec le vivant au sens donc général de l'environnement et tout le vivant qui le constitue comme des forces une société qui vise à créer une culture de l'empathie de la collaboration de la responsabilité collective et en résumé du lien et on peut repenser ici à Fatima Ouassac son texte La puissance des mères je le trouve qu'il est aussi intéressant du point de vue du care elle y met en fait en avant son amour pour ses enfants et son inquiétude pour leur qualité de vie comme une motivation centrale dans sa démarche faire de ses liens et de ses émotions un moteur d'engagement politique comme l'ont aussi fait donc des écoféministes et comme en témoigne le manifeste qui a été lu ça rentre dans cette perspective du care comme un outil politique le care perçu ainsi ne fragilise pas il nourrit les luttes et tout ça ça me permet de terminer sur le sujet de la maternité qui est souvent le plus délicat à aborder quand on parle de transmission des féminismes à première vue il peut y avoir un grand écart entre les luttes des années 70 pour se dissocier pour dissocier les femmes du rôle de mère dans la société et une revendication de ce statut dans un mouvement politique aujourd'hui il existe évidemment des tensions à ce sujet comme sur de nombreux autres puisque du coup je le rappelle les féminismes sont pluriels on l'a du coup assez vu ici je pense et comme me le faisait d'ailleurs remarquer Jeanne et comme elle l'a fait remarquer en introduction dans les années 70 on parlait du féminisme alors qu'aujourd'hui on parle plutôt des féminismes mais donc concernant la parentalité cette tendance elle suit un peu le même chemin que le care la parentalité comme les émotions et comme les gestes de soins ça fait partie de la vie que ce soit la sienne ou celle de proche elle a été assignée aux femmes et elle a limité leurs identités mais aujourd'hui on peut au moins se mobiliser pour ne pas souscrire uniquement à ce rôle de mère il s'agit alors plutôt de rendre la parentalité plus égalitaire de la questionner de la visibiliser et surtout d'ouvrir la parole à ce sujet ça signifie pouvoir parler librement du désir ou du non-désir d'avoir des enfants pouvoir choisir choisir ce qui nous relie directement aux luttes des années 70 ça signifie aussi pouvoir dire que c'est difficile voire qu'on regrette et ça malgré le tabou comme l'explique la sociologue Orna Donas dans son livre qu'on voit ici Le regret d'être mère qui est paru en 2017 ça veut aussi dire pouvoir dénoncer la charge mentale qui incombe aux mères quand c'est à elle seule de planifier de s'occuper du foyer en plus d'une carrière qui est souvent empathie et surtout ça veut dire pouvoir dire tout cela sans être considéré comme une mauvaise mère ni être culpabilisé pour ses choix On le voit donc bien sur ce sujet de la maternité mais ça concerne tous les thèmes que j'ai abordés ici Un enjeu des féminismes et de la transmission c'est de pouvoir faire cohabiter plusieurs réalités et réussir à les prendre en compte pour faire front commun malgré des temps qui existent dans les féminismes et qui elles non plus ne sont pas toujours nouvelles Aujourd'hui cet objectif même de front commun pose vraiment question puisque le mot l'identité femme n'est plus forcément considéré comme le dénominateur commun de toutes les luttes féministes Comme on l'a vu être une femme noire dans la société ça ne veut pas dire la même chose qu'être une femme blanche être une femme trans ça ne veut pas dire la même chose qu'être une femme cisgenre etc. Et on ne peut pas forcément fondre toutes ces expériences sous ce mot et cette catégorie de femmes Par ailleurs certaines branches féministes aujourd'hui se considèrent aussi trop éloignées les unes des autres pour continuer à communiquer Malgré tout et donc c'est tout l'objet de ce projet de transmission d'un matrimoine les rencontres comme celle de Jeanne et la mienne sont possibles tout au long de notre histoire féministe Depuis ces endroits on peut constater à la fois le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir et qui nécessite d'ouvrir ensemble des voies et une écoute pour y parvenir nous les femmes nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus nous voulons être la moitié de tout pas vos moitiés la moitié de tout et surtout être au moins la moitié partout où se prennent les décisions le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence de nos filles de vos filles Christiane Taubira 2017 accueillir J'ai une question pour Lorraine. Cher Lorraine, vous faites partie de la jeune génération. D'où vient cette conscience féministe ? Je vous pose la question, car beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens pensent que nous, les femmes, nous avons gagné cette lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais n'est-ce pas encore un combat d'actualité ? Oui, c'est un combat d'actualité, profondément d'actualité. Et c'est souvent, justement, compliqué cette idée que c'est déjà accompli, puisque souvent ça silencie des revendications qu'on peut encore avoir et des constats qu'on peut toujours faire. Et donc, en ce qui me concerne, ça a été mon expérience, moi-même, de femme dans la société, ce que j'ai pu vivre moi-même, ce que des amis à moi ont vécu, ce qu'on s'est dit, les récits qu'on a partagés. Et à un moment donné aussi, quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé mon master, j'ai eu la chance de rencontrer l'organisation collective et du coup des groupes, des collectifs féministes avec lesquels j'ai pu m'organiser et du coup vivre des manifestations. Et c'est ce qui a créé cette conscience politique. Elle s'est créée beaucoup comme ça, avec ces rencontres-là. Une deuxième question. Comment comprendre la soudaine audience, écoute des revendications féministes, le long travail souterrain des années 70, l'alliance des générations, l'écoute des médias où les femmes s'imposent, le résultat d'une transmission qui a pris ce temps-là et peut-elle s'accélérer et comment ? Moi, tout ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, je suis vraiment plein dedans, donc j'aurais du mal à l'expliquer sur pourquoi, en fait, maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant, qui sont effectivement le résultat de travail de longue haleine, féminisme des années 70, mais aussi des féminismes de partout dans le monde, en fait, et de lutte de partout dans le monde depuis très longtemps, et qu'il y a des phases. Et qu'en ce moment, effectivement, peut-être avec les nouveaux médias aussi, je dirais, et avec MeToo, etc., et ces autres manières de communiquer. Et voilà. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, effectivement, sur tout ça. Et en tout cas, de mon point de vue... Non, non, mais tu as raison. Mais c'est vrai que nous, on a vécu une chose qui a été très dure au moment des années 80. Nous, on était en plein travail, justement, avec Annie Ernaud. Annie Ernaud a sorti son bouquin, je ne sais pas, La femme gelée. C'était un moment, je disais, dans les années 80, 82, 83. C'était inaudible à cette époque-là. Elle a eu des critiques absolument terribles venant de femmes également, parce que tout, soi-disant, était arrivé. Donc, c'est vrai. Moi, après, j'ai travaillé sur les textes de Beauvoir dans un lycée. Je me suis fait sortir, carrément, du lycée, avec les parents d'élèves sur le dos. Donc, c'était quand même une histoire. On ne voulait pas entendre parler de ça. Mais arrêtez, ça y est, c'est arrivé. Foutez-nous la paix. C'était terrible. Mais vraiment terrible. Assez désespérée. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a eu la manif violette, parce qu'elle ne pouvait pas... Enfin, je dis la manif de nous toutes en novembre. Quand Annie ne pouvait pas venir, Annie Ernaud ne pouvait pas venir, Je vais envoyer tout de suite un SMS en lui disant « Mais si, c'est là. C'est là. On y est. » Alors, c'est sorti d'un coup. C'est sorti d'un coup, mais pas que d'un coup. Ce n'est pas vrai. Je crois que des jeunes filles féministes pourraient peut-être mieux nous expliquer ce mouvement. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai culpabilisé pendant un temps. Inculpabilité. On en parlait avec Annie Ernaud. On en parlait avec Michel Perrault. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on n'a pas transmis, justement ? Parce qu'on a cru que c'était arrivé. Or, on sait très bien que ça n'est jamais acquis. On le sait. On le sait que la lutte, c'est tous les jours. C'est tous les jours dans la rue, au travail. C'est tout le temps. Et justement, nous, on en parlera avec Rennes dans notre métier. Ça a été... On est passé par des phases quand même assez complexes. Donc, c'est partout. Alors, je sais... Là, il s'est passé des événements. Je crois que ça a été... Je crois qu'il s'est passé le fait que plus personne ne pouvait supporter cette façon d'atteinte au corps des femmes comme un objet. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Et vous vous rendez compte ? On a entendu les propos de Georges Sand tout à l'heure. Je suis né un homme d'une femme. Prenez-moi pour ce que vous voulez. Mais je suis un être humain. Donc, un être humain comme vous, qui est un homme. Qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment... Et donc, je pense que là, c'est allé trop loin. Je pense que c'est cette atteinte physique qui a fait tout déborder. C'est monstrueux. Donc, ça sort. Et c'est vrai que ce mois aussi, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a un avant et un après. Et moi, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas vrai. Je pense que les femmes, maintenant... Il y a une maturité qui fait qu'elles ne se laisseront... On ne pourra pas revenir en arrière. Je crois pas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir par rapport à la question posée ? Cette question, oui. Moi, je sais que, par exemple, il y a un mouvement dont on ne parle pas, là... On n'a pas trop parlé. Moi, je sais que j'ai été très marquée par Ni pute ni soumise, à l'époque, avec Fadela Amara, avec laquelle on a travaillé, d'ailleurs, au moment d'Annie Ernaud. Absolument. En 2000... Et c'est vrai que, moi, aujourd'hui, ce que je trouve... La parole aussi de toutes les jeunes femmes racisées, elle est vraiment motrice, je trouve. Enfin, là, tu parlais de quelqu'un comme Amandine Gay. Je pense qu'ouvrir la voix est vraiment un film révolutionnaire. On entend quand même des voix qu'on n'a jamais entendues jusqu'à présent en France. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. Je trouve qu'elles sont très, très importantes, ces jeunes femmes, dans la France aujourd'hui, quoi. Et c'est bien qu'on puisse les entendre. Et je ne sais pas si on les entendait autant que ça. Et je les relis beaucoup à Ni pute ni soumise. Je trouve que Ni pute ni soumise ouvre une voie dans les années 2000, même si ça n'existe plus aujourd'hui, cette association. Tu veux parler, Renne ? Oui, je voudrais dire aussi qu'il y a un autre effet d'accélérateur, je crois, avec, par exemple, les révélations d'Adèle Haenel, où tout d'un coup, on parle de Ni pute ni soumise, c'était, si je me souviens bien, beaucoup des jeunes femmes qui habitaient la banlieue. Oui, voilà. Et c'était un mouvement qui venait de la base, je dirais, et qui a produit des choses. C'est certain. En même temps, je crois qu'aujourd'hui, ce qui marque, enfin, le Me Too, c'est aussi un mouvement qui s'est généralisé. Mais j'ai l'impression quand même que les révélations d'Adèle Haenel, le livre de Vanessa Springora, toutes ces choses-là, à partir du moment où ce sont des femmes qui ont un certain pouvoir, on le disait tout à l'heure, Adèle Haenel, elle est plus connue, elle a plus de visibilité, elle a plus de surface que le réalisateur qu'elle a accusé de l'avoir harcelée, voire violée, je ne sais plus les détails. Donc ça, ça compte aussi. Et ça a un effet, je crois, un effet moteur, un effet d'accélérateur qui peut permettre ou qui peut occulter les mouvements qui viennent de personnes moins connues. Donc je crois que chaque fois, les situations sont extrêmement complexes, que certes, il y a tout d'un coup une prise de parole extraordinaire, mais il y a aussi une espèce de contre-révolution qui fait dire maintenant que oui, d'accord, mais enfin, les féministes, elles exagèrent. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver et qu'il faudrait un peu se calmer. Ça existe aussi. Donc je crois qu'il est important de dire que c'est jamais gagné. Oui, ça, c'est sûr. Alors après, c'était plus une réaction plutôt qu'une question. C'était sur l'acronyme LGBTQIA, qui est finalement assez rédéducteur parce que finalement, ça met un peu tout le monde dans le même sac. Alors que nous sommes tous et toutes différents et différentes. Du coup, qu'est-ce que, quelle appellation, enfin, comment on veut réagir par rapport à ce commentaire et comment, quel terme on pourrait employer pour désigner ces personnes dans toute leur diversité ? Juste ce que je veux juste dire d'abord, je ne vais pas parler à la place du coup des personnes qui sont concernées par ça et qui savent certainement bien mieux que moi aussi où ça en est en termes de vocabulaire. Mais c'est juste la discussion qu'on a eue tout à l'heure, justement, sur cette question de on manque encore de mots. Et c'est pour ça que ces mots comme des outils ou comme des clés, je trouve que c'est assez parlant vu comme ça. Parce qu'on découvre plein de nuances à plein d'endroits où on n'en avait jamais mises et les mots sont formateurs dans nos manières de considérer le monde, de se rapporter au monde, dans nos idées, etc. Et donc là, il y a tout un travail de vocabulaire à faire et qui nous manque. Et donc, en fait, c'est en mutation, c'est en évolution constante et ça progresse, ça tâtonne. Et c'est ça qui est beau aussi dans cette création et ces recréations des féminismes contemporains. C'est qu'on ne se contente pas de ce qui existe encore et de ce qui existe déjà. C'est qu'on va aller chercher à expérimenter des choses et à ouvrir, justement, à ouvrir sur tout ça. Et ça va avec ce mouvement de déconstruction, de la binarité, de plein de choses, des notions, en fait. Il y a tellement de choses qui se déconstruisent. C'est tout un travail de recréation après de vocabulaire et ça demande du temps. Mais ce n'est pas parfait tout le temps. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à réagir à cette remarque. Je trouve étrange qu'on parle de réduction à propos d'un acronyme qui, au contraire, ouvre sur une extrême diversité et qui accumule tous ces profils possibles qui vont bien au-delà et qui, encore une fois, qui ouvre au lieu de réduire aux seules réalités, en sont-elles les hommes, les femmes. Je pense que le côté réducteur, c'est peut-être entendu dans le sens où, quand je disais, il y a les orientations sexuelles et les identités de genre, un peu tout agglutinées comme ça ensemble. Voilà. Enfin, ça, du coup, je n'expliquerai pas à la place. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui se dit à ce sujet-là, peut-être pour l'instant, pour les personnes concernées. Mais en tout cas, c'est ça, c'est de pouvoir au moins faire exister ces mots dans l'espace public aussi, tout simplement, de les diffuser. Du coup, il y a un peu un enjeu de tout ça. Et cet acronyme qui grandit, c'est un peu un témoignage, effectivement, qu'on essaye d'ouvrir. Et peut-être qu'à un moment donné, il y aura d'autres mots. Je ne sais pas. Une autre remarque par rapport à un sujet qui n'est peut-être pas beaucoup traité dans l'histoire des femmes. Les femmes tondues qui ont été persécutées comme des sorcières à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, livrées à la violence des vainqueurs. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qui est encore tabou et qui a été suffisamment traité ? Moi, je pense que non, il n'a pas été assez traité. Justement, c'est la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières est toujours liée au sexe des femmes et au corps des femmes. C'est-à-dire que le corps des femmes est un enjeu. Il était un enjeu fondamental dans les années 70. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéressait de parler beaucoup avec Lorraine, parce que je trouve qu'on retrouve le corps aussi dans le phénomène contemporain. Donc, d'un coup, et c'est vrai que la société, c'est la propriété de la société, le corps des femmes. Il faut peupler la France. Il fallait repeupler la France après la guerre. Et là, actuellement, c'est vrai que c'était formidable dans la discussion qu'on a eue avec Lorraine. Aujourd'hui, les femmes, les jeunes femmes, il y a des femmes qui n'ont plus envie d'avoir d'enfants, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, de repeupler la France. Et donc, il faut qu'elles soient libres d'être célibataires, désaventurières et mener leur vie comme elles ont envie de mener leur vie. C'est fondamental. On ne peut pas... Les modèles du couple, comme elle dit elle-même, d'ailleurs, Mona Cholet, et par rapport à la sorcière, je veux dire, c'est fini. C'est fini. La famille, c'est fini. C'est un autre type de famille. Et ça aussi, il faut l'entendre. C'est formidable d'entendre ça. C'est formidable d'entendre ce qui est en train de se passer si on reste sourd et aveugle à tout cela, mais on se ferme la porte avec toute une jeunesse de ce pays. C'est pas possible. Et donc, moi, c'était par rapport à toutes ces tensions qui sont présentes que j'avais envie de réagir. Alors, bien sûr, avec Lorraine, c'est une discussion qu'on a eue à travers une jeune philosophe, qui donc, Jeanne Burgar-Routal, à qui j'ai demandé, j'ai envie, il me faut, je veux parler avec quelqu'un qui puisse expliquer. Au début, je la voulais très pédagogique, cette conférence, avec des textes. Ça pouvait être beaucoup plus long, mais on a réduit. Mais il me semblait fondamental de pouvoir expliquer, parce qu'on sait qu'il y a des tensions qui sont énormes, même au sein des mouvements féministes. Enfin, moi, j'ai entendu des choses terribles. Mais c'est pas comme ça qu'on fera front commun. C'est pas comme ça, simplement, il y a un féminisme possible à partir de la particularité de chacun et chacune. Voilà. Pour moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas. Mais bon, ce sont nos résultats de nos échanges. Je crois que c'est possible. Qu'est-ce que tu en penses ? Je sais pas, parce que je l'ai dit en une seule phrase, en la conclusion, parce que c'est peut-être très long de rentrer là-dedans. Mais cette question des branches féministes qui se considèrent trop éloignées pour continuer à communiquer, c'est-à-dire que de ma position moi-même dans un mouvement féministe, il y a des formes de féminisme et des féminismes qui sont défendues avec certaines valeurs qui, pour moi, du coup, ne représentent pas les féminismes tels que je les perçois et l'émancipation de tous et toutes, de tous, comme je peux la vouloir, l'expérimenter, la désirer. Et donc, je sais pas. C'est une vraie question, cette question de front commun que j'ai posée un peu en conclusion. Je pense que cette rencontre est très enrichissante, effectivement, pour discuter et ouvrir ces questions-là. Pour y répondre, je sais pas, parce que vraiment, pour le coup, je... Oui, il y a des féminismes contemporains avec lesquels on se retrouve côte à côte, même à des manifestations, mais moi, je nous sens très, très éloignées. Et je suis pas sûre que ce soit un fossé qui puisse être enjambé. Je sais pas. Vraiment. C'est l'avenir qui nous le dira. C'est... On en est où ? Une autre remarque. Quid du sujet de l'implication des hommes dans ces mouvements d'hier et d'aujourd'hui ? Ces mouvements féministes, bien sûr. Moi, je dirais welcome. Je pense que dans beaucoup de... Dans toutes ces branches, il y a des personnes concernées et il y a les personnes autour qui sont pas directement concernées, mais qui, du coup, peuvent apprendre à être des alliés dans la lutte, qui peuvent apprendre plein de choses. Et voilà. Là, si on parle du féminisme, effectivement, comme ça, le féminisme, quoi, on va dire, c'est les hommes. Mais du coup, moi, ça va être la même place dans les luttes antiracistes. C'est-à-dire que je vais pas y aller en te disant, du coup, quid de moi dans cette lutte. Mais il y a des choses à apprendre peut-être autour, etc. Et ça, c'est pareil. C'est des relations, des liens et des modes de mobilisation et d'action qui se forment, qui grandissent progressivement et qu'on apprend. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'il y a quand même des hommes fort nombreux qui sont suffisamment féminins et qui l'assument suffisamment pour être directement concernés par le féminisme aussi. Encore ? C'est une dernière ? J'ai pas de réaction. Alors peut-être dans le milieu universitaire, dans quelle mesure on fait de plus en plus de place à l'histoire du féminisme dans les cursus de lettres, cursus d'histoire ? Ah, de lettres d'histoire, je sais pas. J'aimerais bien savoir, effectivement, si on commence à mettre d'autres textes, d'autres références, notamment des références, en fait, parce que quand on parle des grands noms, je pense en histoire, c'est beaucoup des grands noms d'hommes, du coup, qui sont encore cités, et dans les programmes, etc. Je sais pas où ça en est sur ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a maintenant, en sciences humaines et sociales, donc dans ma fac, il y a un master genre, et donc ça, c'est quand même déjà... Et il y a des enseignements progressivement sur les questions de genre dans différents cursus, même qui sont pas dédiés à ça. Donc ça, déjà, c'est chouette, c'est énorme. Oui, pour attendre l'université, j'entends. Oui, c'est ça, quand il était question de mettre les questions de genre à l'école, il y a eu un un tollet général, donc on voit que ce n'est pas encore... c'est pas gagné, hein. Donc déconstruire tous ces clichés de genre, c'est un vrai travail. Donc moi, ça me plairait, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, j'aimerais bien faire un atelier autour du genre, oui. Oui, 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 oui. De le faire, mais de façon, justement, ludique, aussi. Ça dépend comment on intervient par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, enfin moi, donc là, je parlais, j'ai eu un problème dans un atelier autour de Beauvoir. Bon, quand les parents d'élèves tombent dessus et qu'on ne peut pas continuer, ça, c'est très compliqué. Je pense qu'on le voit dans le documentaire Petite fille aussi, assez bien. Du coup, il a ce côté-là aussi, où il montre à quel point ça peut être compliqué, ça peut être ardu comme chemin de faire accepter juste l'identité aussi quand il y a une question de genre qui s'immisce, quoi. Donc voilà, enfin, c'était sur ça, ça a été le travail aussi, ce documentaire. Tu as raison, c'est très, très bien. Mais déjà, le travail de déconstruction, le travail de déconstruction de ce dans quoi on patine. Je pense, puisque vous êtes là, elle est préposée, justement, l'élu aux questions de genre. Voilà, il faudrait peut-être faire une conclusion reine. Avec un prénom pareil, reine. Non, je crois que c'est... Peut-être, alors, je vais dire une chose, moi, je suis très, très, très heureuse qu'on ait pu maintenir cette soirée. Alors, c'est vrai qu'on se disait que c'est vrai que Michel Perrault aurait été parmi nous, ça aurait été extraordinaire, parce qu'en tant qu'historienne, et historienne, justement, pionnière dans le genre, les études de genre, de l'histoire des femmes, du silence des femmes, enfin... Mais bon, elle nous parlera de tout ça le 6 mai, mais je veux dire, ce qui est formidable, je tiens à vous remercier toute l'équipe de la municipale de nous permettre de faire ça et j'espère pouvoir le refaire devant des adolescents, des adolescentes, parce que c'est ça aussi le sens du travail et de les entendre, de partir de ce qu'ils et elles pensent de tout ça, parce que c'est ça aussi qui est très, très important. Mais moi, quand j'agis, j'agis à partir de textes, parce que justement, sinon, c'est des débats comme ça, mais là, les discussions après un travail sur des textes, tout d'un coup, ça sonne, quoi. Ben voilà. Donc, je tenais à vous remercier profondément. Et l'équipe technique, vous avez été formidable. Donc voilà, et merci beaucoup. Applaudissements. 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 Merci.